Pourquoi aller toujours se ruiner à l'extérieur alors qu'on peut faire soi-même ses propres tacos à la maison ? Vous allez voir, la sauce fromagerie est hyper simple à faire et c'est vraiment exactement le même qu'au fast-food. Je te donne la recette de suite. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos. J'ai commencé par faire mes frites. Pour ça, c'est tout simple. Je viens plucher 4 à 5 pommes de terre. C'est vraiment comme vous voulez. Je viens les couper sur ma cloche pour avoir des frites vraiment bien régulières. et je les mets à chauffer dans de l'huile bien bouillante. Une fois que j'ai obtenu des belles frites bien dorées, je les égoutte bien. Je les mets dans une assiette avec du papier absorbant. Je sale et je vais mélanger. Je les réserve de côté pour plus tard. Ensuite, je passe à la préparation de mes viandes. Bon, là, c'est encore une fois comme vous avez envie. Pour ma part, j'ai choisi de les faire au poulet et à la viande hachée. Je viens mettre du beurre dans une poêle. Je mets mes morceaux de viande de poulet. J'ai coupé des morceaux assez gros. Je viens mettre du sel, du poivre. Je mélange bien et je laisse cuire jusqu'à ce qu'il devienne bien doré. Une fois que ma viande est bien dorée, je la retire et la réserve. Après avoir nettoyé ma poêle, je recommence avec la viande hachée. Je mets un peu de beurre. Je mets ma viande hachée. Cette fois-ci, j'écrase bien à l'aide d'une cuillère en bois. J'ajoute aussi du sel et du poivre. Vous pouvez ajouter des épices si vous le souhaitez. Pour ma part, je préfère consénature. Je mélange bien. Je laisse cuire sur feu moyen. Et pareil, je la retire une fois qu'elle est prête. Et je la laisse de côté avec mes frites. Et enfin, pour finir, on s'attaque au plus important de la recette, la crème fromagère. Alors pour ça, c'est tout simple. Je mets 250 ml de crème liquide dans une casserole avec une cuillère à soupe de crème fraîche. Je mélange et je vais venir ajouter deux fromages vaches qui riz dans ma casserole directement et deux fromages type qui riz. Je mets aussi une bonne poignée d'un mélange de trois fromages. Vous pouvez mettre juste du fromage aimantel. C'est vraiment la même chose. Je mets un tout petit peu de sel et du poivre. Je mets vraiment légèrement du sel car c'est vraiment assez salé avec le fromage. Je laisse fondre doucement sur feu doux. Une fois que c'est bien fondu, je vais mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. Et pour finir, le meilleur, place à la préparation des tacos. Pour ça, c'est tout simple. Je prends une galette, je mets la sauce de mon choix. Je mets aussi la viande de mon choix. Vous pouvez mettre les deux. C'est vraiment comme vous avez envie. Je rajoute des frites sur le dessus. Et je vais mettre ma sauce fromagère. Je mets environ l'équivalent d'une grande louche. Vous pouvez mettre vraiment comme vous souhaitez. Mais bon, je vous conseille de ne pas trop en mettre. Sinon, ça risque de couler. Vous mélangez bien comme ceci avec la galette. Et pour le pliage, regardez, je vous montre la technique pour avoir des beaux tacos bien rectangulaires. Vous fermez en portefeuille comme ceci. Et vous faites entrer le haut de la galette à l'aide des bouts des doigts à l'intérieur pour vraiment avoir un beau rectangle. Vous repliez et vous faites pareil de l'autre côté. N'oubliez pas que je vous mets la liste de tous les ingrédients comme d'habitude en bas dans la description. Et n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions. Je refais la même chose pour les autres tacos. Cette fois-ci, je fais avec de la viande achée et de la sauce algérienne. Il sera un peu plus gros. C'est celui de mon mari. Pour mon petit-fils, je fais un peu plus petit. Et voilà, j'obtiens environ l'équivalent de 4 tacos avec les quantités que je vous ai mises. Pour la cuisson, j'utilise une machine à panini. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien les mettre soit dans un four, soit le faire à la poêle. Il n'y a vraiment aucun souci. Et voilà, j'obtiens des délicieux tacos. Franchement, c'est exactement le même goût que dans un fast-food. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui vont se ruiner à l'extérieur alors qu'on peut faire exactement les mêmes à la maison avec de la viande fraîche et des frites maison. Regardez-moi, je vous montre l'intérieur de chaque tacos pour que vous voyez bien. J'espère que cette recette t'a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker.